Ça ne tient pas la route. Merci Madame Barreix. La parole est à Madame Justine Bénin. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors moi je ne suis pas médecin et je ne suis pas du tout dans le corps médical, mais je représente des hommes et des femmes issus d'un territoire archipélagique, la Guadeloupe. Et vous savez très bien Madame la Ministre qu'à la désirade, à une heure en bateau, à 20 minutes en avion, il n'y a pas de médecin. Vous le savez bien, avec la Directrice générale de l'ARS, nous avons tout fait pour tenter de faire des appels à candidature pour les médecins. Il y a un qui est resté 15 jours, mais qui n'est pas resté plus de 15 jours. Et c'est vrai qu'en Commission des affaires sociales, nous avions longuement débattu sur ce sujet, ô combien important des certificats de décès qui touchent à la dignité de la personne humaine. Et vous nous aviez dit que vous alliez nous proposer quelque chose en séance. Et c'est pour cette raison qu'avec ma collègue Michel de Vaucoleur, nous avons travaillé sur un amendement que j'ai porté. Je ne comprends pas pourquoi mécaniquement l'amendement est tombé, pour que les infirmières puissent effectivement faire des certificats de décès, mais à titre expérimental sous des territoires où il y a des déserts médicaux. Et bien évidemment, Michel de Vaucoleur portait un sous-amendement pour que ces certificats soient à titre provisoire. Alors c'est vrai que j'ai entendu votre proposition quant à l'article 19-terre pour que dans le cadre de CPTS, les personnels de santé puissent trouver des voies et des moyens, des fonctionnements. Mais Madame la Ministre, c'est vrai que depuis, nous vous faisons confiance, nous connaissons vos compétences et votre intégrité. Mais je pense que des fois, il faut marquer dans le marbre. Et je pense que s'agissant des infirmières et s'agissant des amendements que portent nos collègues, Madame Jacques et Madame Chapelier, je pense que quand même, c'est peut-être aujourd'hui un temps, un moment opportun pour quand même donner un avis favorable à ces deux amendements, parce que les territoires comptent sur les infirmières. Parce que très souvent, des morts restent en surspant à leur domicile. Moi, je le vois à La Désirade, je le vois à Hans-Bertrand, je le vois à Margalande, et je pense qu'à Mayenne aussi, dans la circonscription de ma collègue Madame Bagné-Géraldine. Merci beaucoup Madame Bagné.